On peut être sévère, on peut être anti-Macron, anti-gouvernement. Et d'ailleurs, ça a été rappelé par votre journaliste, dans le domaine, il y a des élections, ça tombe bien. Mais ne tordons pas les mots à la réalité. Ce n'est pas le convoi de la liberté, ce qu'on voit là. C'est le convoi de la honte et de l'égoïsme. Ce ne sont pas des patriotes, ce sont des irresponsables. D'ailleurs, certains qui réagissaient sur l'autoroute, je ne sais pas s'il était nombreux, montraient leur exaspération. C'est le énième épisode des anti-vax, manifestement. qui sont pour certains cas, à l'évidence, complotistes, jusqu'au plus haut point, qui croient que le vaccin est un complot international, ou le virus, et que le vaccin est une réponse qui consiste à insérer des puces dans les bras des gens. C'est très grave, ça pourrait faire sourire si on ne parlait pas d'hospitalisation, de décès, de vies qui sont en jeu. Je crois qu'il faut répondre avec modération, responsabilité, encourager encore à la vaccination, confiance, mais ne pas accorder une importance non plus excessive à un convoi qui se nomme à l'exact opposé de ce qu'il est. C'est d'ailleurs un peu paradoxal de vouloir se prétendre pour la liberté, quand le projet, c'est de bloquer la route et la vie des gens. Alors écoutez, Marine Le Pen et Adrien Gatennens, de chez les Insoumis, qui soutiennent ce convoi de la liberté. Évidemment que je le comprends, mais c'est une autre forme de gilet jaune. La réalité, c'est que nos sociétés, la mondialisation sauvage, sans régulation, sans limitation posée par le pouvoir politique pour protéger les populations, ont fait de nos sociétés des cocottes minutes. Il s'agit de défendre la liberté, de dire qu'on doit abroger le pass vaccinal. Oui, je vous le dis, d'ailleurs, je vous le dis, Jean-Luc Mélenchon élu au mois d'avril, n'attendra pas l'été pour l'abroger. Au Canada, ce n'est pas sur le pass vaccinal, et j'ai vu certains qui ont l'intention d'utiliser ces convois pour en quelque sorte revenir avec des revendications qui n'ont pas été satisfaites des gilets jaunes et évidemment que nous les soutenons toujours. Vous voyez donc deux partis politiques qui ont des candidats aux présidentielles qui soutiennent ces Français, qui considèrent qu'ils ont des revendications légitimes. Mais ça ne m'étonne pas beaucoup parce que ce sont deux partis, la France Insoumise et le Rassemblement National, qui, puisqu'ils essayent d'instrumentaliser la question du pass vaccinal notamment, ont toujours, dans cette crise sanitaire, été irresponsables et inconséquents. M. Bardella, Mme Le Pen ont expliqué que l'ARN messager était dangereux avant de nous reprocher de ne pas accélérer assez vite la campagne de vaccination. Ce sont des sujets qui ne méritent pas cette irresponsabilité et cette récupération la plus cynique. Et contrairement à ce que dit Adria Quatennens, je ne crois pas qu'il s'agisse, soyons honnêtes et lucides, d'un mouvement social, d'une fatigue qui... Ça peut le devenir. Vous savez, au début des gilets jaunes, les gens ne regardaient pas ce qui se passait. Vous pensez que ça n'est pas comparable ? Cette espèce de peau pourrie de récupération politique ne me paraît pas la juste réalité. Qu'il y ait des mouvements sociaux qui s'expriment dans notre pays, mais je note que les syndicalistes du transport routier en particulier se sont totalement dissociés de ce mouvement. Donc ne faisons pas passer un mouvement complotiste anti-vax pour un mouvement social qui exprimerait, par les syndicats ou d'autres formes de mobilisation, des souhaits légitimes ou des inquiétudes que je comprends parfaitement, de fatigue face à la crise sanitaire, de revendication de pouvoir d'achat. Ça, c'est un débat politique, social qu'on peut avoir. Mais quand on entend cela, je n'ai pas interrogé chacun, quand on voit ce qui se passe au Canada, qui est très grave aussi... Oui, la capitale est bloquée. La capitale est bloquée. Depuis 11 jours, 12 jours. Il y a aussi des gens qui tiennent ce même genre de discours sur les vaccins. Il y a dans le mouvement canadien, mais c'est une situation sociale très différente, un certain nombre de transporteurs routiers qui, eux, mettent nos revendications sociales. Mais ne confondons pas tout. Je crois que c'est aussi le mal de notre démocratie. Et que les partis politiques soient dans cette course-poursuite du cynisme est assez préoccupant. Alors, vous avez vu ceux pour qui ils voteraient. Vous avez entendu, Paul Laroutureau en a interviewé quelques-uns. Ce n'est pas un enchantillon représentatif, évidemment. Enfin, il cite Éric Zemmour. Oui, parce qu'Éric Zemmour capitalise sur une colère non-tacte, mais surtout sur des discours qui sont violents, qui sont parfois honteux, sur des questions d'identité, parfois des questions, franchement, de racisme ou d'antisémitisme. Nous l'avons vu aussi. Et qui essayent d'agréger toute une série de thèses qui sont très violentes contre notre démocratie. Il faut l'entendre, bien sûr, mais il ne faut pas accepter ou banaliser. Quand on entend des gens qui disent « on vous injecte une puce », quand on entend des gens qui disent « on va renverser le gouvernement », moi, ça ne me fait pas sourire. Qu'il y a un malaise dans notre pays et que des fractures dans toutes nos démocraties, c'est un fait, mais que certains en profitent pour faire leur business électoral, je trouve ça dramatique. Oui, mais Clément Beaune, après cinq ans d'Emmanuel Macron qui voulait réconcilier les Français avec la politique, qui voulait insuffler un souffle nouveau, remettre un peu les compteurs à zéro dans les rapports justement sur la défiance, sur le scepticisme, c'est quand même un échec très important. Je crois qu'on a fait des choses importantes sur la gestion de la crise sanitaire, sur la transformation économique du pays, sur la démocratie aussi, un renouvellement démocratique profond, au Parlement notamment, mais disons-le très franchement, oui, on voit bien que notre pays est dans une espèce d'état de tension, mais il faut attribuer les responsabilités de manière juste, je crois. Qu'est-ce qu'on voit cinq ans après la précédente élection ? Toutes les forces politiques traditionnelles, nous en reparlerons sans doute, se sont effondrées et ne se sont pas reconstituées, c'est pas de notre faute, parce qu'elles ne proposent pas et que parfois, avec cynisme, elles jouent avec ces extrémismes et cette radicalité. Et qu'est-ce qu'on voit plus profondément encore dans notre grande démocratie occidentale partout ? C'est qu'il y a cette fracture et cette tension dans nos sociétés. Il y a un repli identitaire... Mais donc vous dites, nous ne sommes pas parvenus à la réparer ? Bien sûr, je dis que notre société... Et pourtant, Emmanuel Macron va se présenter comme candidat. On va y venir, mais on a fait des choses qui, je crois, vont dans le sens, dans le long terme et même d'ores et déjà, sur la situation économique, sur la réduction du chômage, sur la création d'emplois, sur l'apprentissage. Soyons justes et ne donnons pas à une minorité l'impression que c'est toute la société, mais qui, je crois, vont dans le sens de cette réparation, y compris sur le plan démocratique. Si vous me dites, je vous le dis très sincèrement, que notre société est encore, aujourd'hui, ce n'est pas qu'un phénomène français, dans une tension, dans une polarisation, dans une radicalité, je crois que, malheureusement, c'est un phénomène qui va durer, parce qu'il est lié à des phénomènes presque sociologiques, culturels, la façon dont nous sommes informés, les réseaux sociaux, des tensions dans l'information, dans la confiance, dans la science, dans la politique. Mais je veux quand même que l'arbre ne cache pas la forêt. Une minorité agissante ou bloquante, ça n'est pas la société française, ça n'est pas le débat politique dans notre pays, ça ne résume pas, je crois, ce qu'on vient de voir, ce qui se passe en France et dans les démocraties occidentales. « Ne nous faisons pas peur à nous-mêmes, mais combattons la radicalité, l'excès, le complotisme, avec une forme de sérieux, de modération, moi je l'assume, de raison, je l'assume aussi dans le débat. » Alors, il y en a un qui considère qu'Emmanuel Macron est celui qui sera le meilleur président, et en tout cas un président expérimenté, qui ne recommencera pas à zéro et qui réformera la France. Je cite donc Éric Wörth, le président de la Commission des Finances qui vient chez les Républicains, qui a démissionné chez les Républicains et qui a annoncé son soutien aujourd'hui. Comment vous le prenez ? Vous qui venez de la gauche, vous dites « Ah, le pôle de droite à l'intérieur de la majorité va être encore renforcé. » Non, on ne parle pas de poste, etc. On parle d'une démarche politique. Moi, je me réjouis qu'Éric Wörth se reconnaisse dans l'action du président. Ce n'est pas l'inverse qui s'est passé. C'est Éric Wörth qui a dit, le président de la République, s'il est candidat ou dans ce qu'il fait aujourd'hui, je m'y retrouve. Pas à 100%. Il a formulé quelques critiques. Il est libre. Il avait beaucoup voté contre. Il a voté contre les budgets. Il a beaucoup critiqué. Il avait dit que… Il a la preuve que ce n'est pas une adhésion qui vaut blanc-seing, qui vaut une forme de génuflexion en disant « Vous êtes formidable ». C'est très bien qu'il y ait la diversité. Il vient effectivement d'une tradition politique qui est une droite modérée, européenne, réformatrice. Ce n'est pas là d'où je viens, mais je travaille avec des gens au gouvernement, dans la majorité politique qui est la nôtre, qui représentent cette tendance politique. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il ne choisit pas ce qu'il devrait être sa famille politique traditionnelle, parce qu'il considère, à juste titre je crois, que Valérie Pécresse est aujourd'hui l'otage d'une droite excessive et que c'est en réalité Éric Ciotti qui définit la ligne. Et donc Éric Wörth, il ne s'y retrouve pas. Est-ce que ce n'est pas la démonstration qu'il y a une forme de proximité de fait entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron ? Si c'était si clair que ça, il serait sans doute plus facilement resté dans sa famille politique. Il le dit d'ailleurs lui-même, ce serait plus facile pour moi, Éric Wörth, de dire « Je soutiens Valérie Pécresse ». Si Valérie Pécresse était cette droite modérée, européenne, réformatrice libérale sur le plan politique, il serait sans doute resté dans son parti. Je crois qu'elle a trahi cette droite en essayant constamment un grand écart qui s'apparente aujourd'hui à une espèce de patchwork à la fois approximatif, on le voit chaque jour avec une erreur quotidienne sur les chiffres économiques, les chiffres de migration, une campagne à la fois approximative et excessive de Valérie Pécresse. Alors écoutez, regardons comment a réagi Éric Ciotti à l'instant. On va voir. La seule question est de savoir quel est le prix de la trahison. Quel est le prix de la trahison ? Alors c'est ce que dit Éric Ciotti. Je sens qu'Éric Ciotti veut dire par là, de manière assez peu élégante, que ce sont des postes qui sont négociés, etc. Éric Wörth, si c'était ça qui l'intéressait, je ne lui fais certainement pas ce procès. Il pouvait tout à fait l'obtenir sans doute dans sa famille politique. Je crois qu'il a plus d'envergure, de hauteur de vue, de poids politique qu'un Éric Ciotti. Donc soyons élégants. C'est amusant que, bizarrement, on entend moins Éric Ciotti quand il y a des ralliements qui se font de l'autre côté vers son ami Éric Zemmour. Bon, je n'ai pas entendu être aussi dur, être aussi insultant, parce que je considère que c'est mettre en cause l'odécté personnelle, intellectuelle d'une personne dans ses procès face à l'extrême droite. Clément Beaune, vous qui venez de la gauche, vous attendez des ralliements de gauche ? – Ce n'est pas une question de ralliement, c'est une question… – Enfin, oui, en tout cas, bon, des personnalités de gauche qui peuvent rejoindre Emmanuel Macron. – D'abord, ce qui est important pour l'élection, si vous me permettez, c'est les électeurs. Bon, quand vous regardez, ce sont des enquêtes d'opinion, parfois approfondies, les sociodémocrates dont je me revendique, la gauche de l'équilibre, de la réforme, de l'Europe, elles se retrouvent, je crois, beaucoup, majoritairement, chez Emmanuel Macron. Sinon, les sondages de quelques autres, Anne Hidalgo et Yannick Jadot, ou Christiane Taubira, ne seraient pas ce qu'ils sont. Donc, c'est à la gauche aussi de s'interroger. Moi, je suis à l'aise là où je suis, et je pense qu'il y a des millions de Français de gauche qui sont à l'aise dans ce que nous faisons, ils sont parfois critiques, plus exigeants, et dans la personnalité ou l'action d'Emmanuel Macron. Qu'il y ait des personnalités politiques qui nous rejoignent, je crois qu'il y en aura, je l'espère, dans les prochaines semaines. – Beaucoup, des maires, d'anciens ministres, d'anciens ministres de François Hollande, des maires de grandes villes. – C'est une possibilité, en tout cas, je le souhaiterais. – On parle de Marisol Touraine, on parle de François Repsamen, on parle de Claude Bartholone. – Ce n'est pas à moi de faire des annonces et d'égrainer des noms, c'est à eux de prendre des décisions. Toutes les personnalités que vous avez citées sont, je crois, de grands responsables de la gauche française. Tant mieux s'ils nous rejoignent, je ne le sais pas aujourd'hui, mais il y en aura, j'en suis sûr, et il y en aura qui voteront surtout, massivement, pour Emmanuel Macron, s'il se présente, ce que je souhaite, parce que la social-démocratie européenne est réformatrice, je le dis comme ça, et est aujourd'hui dans l'action que nous menons. – Alors, là, on voit des ralliements, et on voit une agitation de campagne, et pas de candilat. Bon, c'est quand ? – Je ne sais pas quand, comment et si. – Non, mais pas si, quand et comment, peut-être ? – Soyons, une candidature, c'est un choix personnel. Le président l'a dit très explicitement, il a envie, il n'aime pas entretenir un faux suspense. Maintenant, il y a des temps et des moments, et des responsabilités. Vous avez vu, avec l'actualité internationale, il ne serait pas raisonnable que le président, qui doit discuter pour l'intérêt de notre pays et de l'Europe avec Vladimir Poutine, distribuer des tracts ou fasse des meetings de campagne. Ce ne serait pas approprié. Ce temps viendra bientôt. Je ne sais pas la date, ce n'est pas à moi de dire les choses. J'espère que cette décision du président sera claire, dans le sens d'une candidature, et en tout cas, on s'est préparé à ça. Je vous le dis, il n'y a pas de faux suspense, il y a encore moins de faux suspense dans ceux qui travaillent avec le président ou qui le soutiennent. C'est lui le candidat que nous souhaitons. Et vous vous préparez à ça. Alors, effectivement, on a vu Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine. Vous, comme secrétaire d'État aux Affaires européennes, vous étiez un petit peu au courant de tout ce qui se passait et de l'ensemble des discussions, évidemment, et vous êtes en contact régulier avec lui. On va écouter tout de suite Marine Le Pen, qui a été très critique avec cette rencontre et ses prétendus, je cite, résultats de cette mission de conciliation. La France a tort d'être dans le commandement intégré de l'OTAN. Il est allé à Moscou en espérant revenir avec une décision. Il n'a pas obtenu de décision. Pourquoi vous niez ce côté patriote ? Il a menti en disant qu'il en avait une. Le bilan d'Emmanuel Macron à l'international est catastrophique. Il n'a rien obtenu vis-à-vis de l'Union européenne. Il a ruiné l'influence de la France quasiment dans la plus grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Il a des mauvaises relations avec la Grande-Bretagne. Il a des mauvaises relations avec la Russie. On s'est fait humilier dans l'affaire des sous-marins. Il n'y a pas un seul domaine dans lequel il a obtenu quelque chose ou dans lequel la France est sortie renforcée de son quinquennat. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un réquisitoire, une campagne politique. Mais enfin, c'est normal et ce sont des arguments auxquels vous pouvez répondre. Bien sûr. Enfin, c'est une liste de mensonges et d'incohérences. Marine Le Pen, qui nous explique qu'on est trop faible avec Vladimir Poutine, c'est quand même le pompon. Elle, elle est allée demander des soutiens, peut-être des financements. Elle est allée faire la révérence à Vladimir Poutine dans la précédente campagne. Son parti, j'en discutais encore il y a quelques jours avec Nicolas Bey, qui je crois est resté son porte-parole, disait, on se félicite que vous ayez un dialogue avec la Russie. C'est ce qu'on vous demandait. On ne les a pas attendus pour avoir ce dialogue exigeant et pas de soumission. Mais ne disons pas n'importe quoi. Mais attendez, une chose quand même. Le jour où Emmanuel Macron parle avec Vladimir Poutine, il annonce qu'il a obtenu des choses, en tout cas des escalades ou une promesse éventuellement de non-intervention immédiate. Et le lendemain, le porte-parole du Kremlin estime que les propos ne sont pas justes. Non, mais Marine Le Pen vit dans le monde des commentaires et des tweets. Le vrai monde des relations internationales, ce n'est pas ça. Il est évident, Emmanuel Macron l'avait dit, on l'a toujours dit avec transparence, avec humilité, qu'une démarche diplomatique, avec une crise de cette ampleur, on parle de quelque chose de très grave, d'une menace de guerre. Ça ne se résout pas, même en quelques heures, en plusieurs conversations, d'un coup de baguette magique. En revanche, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un travail de fond, pas de com, de fond. Le président de la République a discuté trois fois, plusieurs heures avec Vladimir Poutine, avant de se rendre à Moscou. Il aurait pu aller faire une photo tout de suite à Kiev ou à Moscou. Il ne l'a pas fait. Il a construit ce dialogue. Il a estimé à un certain moment qu'il y avait des gestes possibles ou des avancées possibles. Les relations internationales, ce n'est pas le monde des bisounours. C'est en allant à Moscou, il a eu une longue discussion avec Vladimir Poutine où je pense qu'on peut dire aujourd'hui, en étant prudent, raisonnable, mais honnête, qu'il y a eu des avancées. D'abord, des engagements de ne pas escalader, aggraver encore la situation. Des choses précises. Vladimir Poutine a pris l'engagement qu'après un exercice militaire en Biélorussie, où il y aura sans doute plusieurs dizaines de milliers d'hommes supplémentaires déployés, les troupes ne seraient pas maintenues, mais seraient retirées. Donc ça, c'est quoi, dans une semaine ? On a une idée, il devait durer une semaine ? Il devait durer une dizaine de jours, à ma connaissance, entre le 10 et le 20 février. On croit qu'il est toujours prévu, mais il n'ajoutera pas, on verra sur les faits, mais une escalade supplémentaire qui aurait été, je crois, dramatique. Le dialogue s'est réengagé et se poursuit. Demain, il y aura à Berlin, une réunion entre les conseillers diplomatiques du président de la République, du chancelier allemand, du président ukrainien, du président russe, ce qu'on appelle le format Normandie, pour la deuxième fois en 15 jours, pour discuter de la Crimée, du Donbass, des sujets de tension qui existaient déjà. C'est un signal positif. Je suis prudent. Le président de la République n'a pas vendu qu'il suffisait de prendre son avion, d'aller à Moscou et de revenir avec une crise résolue, alors qu'elle touche aussi à des problèmes qui sont des questions de sécurité collective, qui sont dans l'imaginaire russe et dans nos tensions avec la Russie depuis parfois 30 ans, même si là, il y a un moment chaud et de tensions particulières. Donc les relations internationales, ça marche comme ça. Mais il faut de la cohérence, il faut de la constance. Emmanuel Macron, il a dit depuis 2019, il faut un dialogue avec la Russie. Soutenir l'Ukraine, parler à la Russie. On voit bien que ça a servi dans cette crise. C'est le seul dirigeant européen qui a aujourd'hui un dialogue sérieux avec Vladimir Poutine. Et vous diriez qu'autour de lui, les Européens sont unis ? Parce qu'on voit bien que les Allemands, malgré tout, n'avaient pas très envie de soutenir l'Ukraine, que les Polonais, en revanche, sont très attachés à ce qu'on soit, qu'on ait un discours très ferme et très dur avec les Russes. Donc bon, c'était un dialogue, mais est-ce que c'était un dialogue qui représentait une unité européenne ? D'abord, comme jamais, on nous a parfois fait ce reproche, nous avons amélioré notre méthode, jamais le président n'a autant concerté avant une discussion difficile avec la Russie. Il a appelé les chefs d'État des États baltes, il a discuté avec le président polonais avant même leur rencontre supplémentaire hier. Il a travaillé à chaque fois avec le chancelier allemand, les institutions européennes. Bref, c'était une démarche concertée, européenne et occidentale. Juste après Moscou et après Kiev, il est allé de nouveau voir le chancelier allemand et le président polonais. Il y a des sensibilités différentes. Un polonais ou un estonien n'a pas le même rapport, j'allais dire presque intime, sensible à l'histoire et la géographie, à la Russie, qu'un français ou un espagnol. C'est l'Europe, c'est comme ça. Nous sommes une démocratie de démocratie avec nos différences. Mais nous avons construit dans cette affaire, et ça n'était pas évident, pour l'instant, et nous tiendrons bon, la fermeté occidentale et l'unité européenne. Qu'est-ce qui se passerait si, au contraire, Vladimir Poutine nous avait un peu roulé dans la farine et qu'il y aurait une offensive alors que la campagne électorale présidentielle se déroule ? Ce serait assez difficile. Nous avons été clairs. Je ne vous dis pas que les risques sont écartés. Ce que je vous dis, c'est que nous avons réengagé un dialogue qui peut nous permettre d'éviter la guerre. Ça n'était pas acquis du tout il y a une semaine ou il y a même trois jours. Maintenant, il faut se préparer à tous les scénarios et garder notre fermeté. C'est d'ailleurs cette fermeté qui a permis d'engager le dialogue ensuite. Notre fermeté, elle est très simple. Nous avons dit, tous les Européens, tous les Occidentaux, depuis le mois de décembre, que s'il y avait une nouvelle agression territoriale contre l'Ukraine, nous réagirions par des mesures, des sanctions massives qui peuvent être d'ordre économique, d'ordre énergétique, dans d'autres domaines. Nous les préparons, nous ne les détaillons pas car ce serait une faute, mais nous les préparons Américains, Européens. Américains.